Salut, ça fait dix ans que je conçois des applications et depuis ces années, je me suis vachement spécialisé en Angular. J'ai commencé en CDI, en développeur web, puis après quelques années, je suis passé freelance pour obtenir de la liberté dans le choix de mes missions, mais aussi pour augmenter mon niveau de rémunération. Au fil des années, il s'est ajouté dans ma carrière professionnelle un axe de partage de ce que je savais. J'ai pu former en entreprise des équipes de développeurs, en école, auprès de licences, auprès de masters en informatique et aussi sur des plateformes en ligne comme Open Classroom. J'ai adoré ça, finalement, de transmettre ce que j'avais appris durant ces dix dernières années, le structurer et le rendre utile aux autres. Je vais éviter ce que je vois trop souvent dans les formations et que je considère finalement qu'elles sont un petit peu construites à l'envers. C'est-à-dire que l'on voit d'abord les concepts techniques, les uns à la suite des autres, sans forcément d'explication de comment on va les imbriquer les uns dans les autres. Dans la vraie vie, ce n'est pas réellement comme ça que ça se passe. Ou du moins, ce n'est pas la méthode la plus optimale. C'est vachement plus préférable de partir d'abord du besoin métier, d'abord partir des enjeux, et ensuite d'aller chercher les solutions techniques pour y répondre. Ça nous permet finalement de construire des applications vachement plus simples, vachement plus maintenables et surtout vachement moins sujettes à de bugs. Du coup, j'ai décidé de créer ma propre formation Angular radicalement différente. Je l'ai structurée autour d'un gros projet Angular découpé en 98 commits. Chaque commit aborde un besoin précis, une notion claire autour d'une vraie application. Tu peux y avancer du coup pas à pas, étape par étape, et surtout utiliser Git pour voir la différence entre l'étape 1 et l'étape 2. Si tu ne sais pas ce qu'est Git, ne t'inquiète pas, je ferai une autre vidéo pour expliquer un petit peu la méthode de fonctionnement et pourquoi Git est particulièrement intéressant dans un système de formation. Et surtout, tu verras que ce n'est pas qu'une suite de démos, ce n'est pas qu'une suite de codes expliqués, c'est un vrai parcours construit. Cette formation, j'ai d'abord testé en présentiel auprès d'équipes de développeurs professionnels sur un format de 3 jours. Dans ce format-là, c'est assez intense, on voit énormément de sujets, assez en profondeur également, et tous les participants m'ont plutôt remercié de la qualité des explications techniques. Puis, j'ai refondu cette formation pour qu'elle soit réalisable en distanciel, en autonomie, en français et en anglais. Et pour que tu puisses te faire ton propre avis, je te propose de télécharger gratuitement les 15 premiers commits de cette formation pour que tu puisses tester la méthode, voir si ça te parle, tester le format, et si jamais ça t'intéresse, tu pourras télécharger la formation complète. Donc voilà, je te propose une formation angulaire au format innovant, que j'ai imaginée moi-même, réalisée avec passion. Beaucoup de réflexions sur le parcours d'apprentissage. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien en dessous, et je te dis à bientôt.